Le long jeu au centre qui va rater, c'est finalement récupéré par Jean-Faël Leroy. Raphaël Leroy remet ce devant, il a tiré le but! Oh, un drôle de bon, ça a surpris Alexis Chen qui en embouchure a défilé. Et le Félix de Sherbrooke qui va prendre les devants, c'est 1 à 0. C'est Lepage qui est en mesure de se refaufiler jusqu'au filet d'Alexis Chen qui avait beaucoup d'espace. On a utilisé la rapidité du côté du Félix de Sherbrooke. William Lepage qui réussit à marquer. Un jeu qui s'est travaillé à partir de la zone centrale. C'est une passe qui était tentée devant le filet pour Jean-Raphaël Leroy. Ça a dévié sur un joueur des Saguenayens et ça a déjoué la vigilance d'Alexis Chen qui était devant le filet pour contrer la pence jusqu'à Rouen. Et le mal est fait. Le Félix qui, Kaslik, Kaslik qui est seul pour le moment, applique les francs territoires ennemis. Doit revenir sur ses pas avec l'ouverture qui s'était refermée. Et le beau jeu à crevier. Mercer le tire les buts! Danson Mercer qui complète le jeu de Louis Crevier. Et l'égalité est créée. C'est 1 à 1. On a bien fait les choses. C'est du côté de Matej Kaslik. On a vu que l'ouverture s'était refermée en territoire du Félix. Pas de problème. On revient en territoire central. On trouve l'ouverture avec Louis Crevier qui venait d'embarquer sur la patinoire. Ça ouvre le jeu en territoire du Félix. Mercer utilise sa vitesse. Ça mène seul devant Samuel Lavaille. Le tir entre les jambières. Et la marque qui est égale, c'est 1 par an. Une rondelle bondissante devant le banc du Félix. À l'avantage de Tommy Cormier. Cormier qui freine en territoire. Il met la passe dans l'enclave. Le tir de la break. Un bel arrêt de Lavaille. Dans le coin de la patinoire. Belle fin devant un rat. On utilise la bande à bon escent. Matteo Mancet, son tir. Pas le plus puissant. Ça a donné des misères tout de même à Lavaille. Derrière le filet d'Alexis Schenck. Il y a Oude qui est présent. Et c'est lui qui accélère avec la rondelle. Oude quitte son territoire par l'aile droite. C'est l'effet de deux joueurs du Félix devant le filet. Pour lieu de bel arrêt de Lavaille. Quelle montée qui était derrière les défenseurs. Et ça revient en territoire du Félix. par l'entremise de Farmer. Farmer à Oude. Le tir bloqué. Le retour est début. Samuel. Oude récupère un 1. Un retour de lancée. Et les Sargs vont prendre les devants pour la première fois. C'est 2 à 1. Une longue séquence pour ce trio de Farmer, Pouliot et Oude. On a trouvé les dernières réserves pour compléter la séquence. Un beau travail de Farmer qui va entrer avec la rondelle en territoire du Félix. Se va remettre devant lui à Scouto sentir bien du côté des Sargs. La passe qui était directement dans l'enclave. Pendant que Lavaille qui continue, lui, à sortir loin de son filet, renonce à l'attaque pour son équipe. Le tir, le but! Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé sur la séquence? Et c'est Xavier Parent qui vient de créer l'égalité. Un tir que Alexis Schenck aimerait revoir. Et c'est l'égalité maintenant de 2 à 2. Encore une fois, un beau travail de Samuel Lavaille devient pratiquement un troisième défenseur à force de quitter son demi-cercle et Lavaille avait flairé l'occasion. Le long jeu devant le banc du Fénix pour Parent. Il y avait également Huard qui était présent sur la séquence. Et Parent, celui qui savait être le but égalisateur. Donc Parent au centre. Le tir! Et c'est le but! Le tir aura le patinoir entre le poteau et la jambière de Alexis Schenck. Et le Fénix se prend les devants dans cette séance. C'est le tir de barrage. Le but de Xavier Parent. Le tir de barrage. Alors Farmer, le long détour par la droite. Farmer qui revient en accélérant au centre. Farmer, le tir et le but! Christophe Farmer par-dessus le bouclier de Samuel Lavaille. Farmer qui est allé en délicatesse avant de revenir en accélération devant le gardien de but Lavaille. Et c'est l'égalité 1 à 1 dans cette séance de tir de barrage. Alors Mercer, troisième tireur pour son équipe. Mercer, en vitesse, sur la gauche, revient au centre. Mercer, le tir et le but! Dans ce Mercer, du côté de la mi-tene. Et la pression va être sur Charles Le Tremblay. Il doit marquer pour continuer le match. Mercer qui est allé de bon tir en mystif...